Générique ... Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'atelier littéraire de l'Université catholique de Lille, organisée par la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, FLSH et le Médialab. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Laurent Zimmermann. Bonjour Laurent Zimmermann. Bonjour. Bienvenue à cette émission. Vous êtes poète, essayiste, théoricien de la littérature, maître de conférences à l'Université Paris-Didrault. Je suis très heureux de vous recevoir pour votre actualité littéraire, pour vos livres, en particulier celui-ci, La littérature et l'ivresse, ouvrage que vous avez publié aux éditions Hermann. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous présenter ce projet, ce livre ? Pourquoi ce titre et comment vous abordez la littérature ? Alors, en fait, ce livre est issu d'un travail de thèse, au départ. L'idée, très simplement, c'est de s'intéresser à un corpus littéraire essentiellement couvrant le XIXe et le XXe siècle, aussi un petit peu avant pour saisir ses origines, qui est très connu, en fait, qui est le corpus des textes où les écrivains se sont intéressés à la question d'ivresse, quelles qu'en soient les causes, l'alcool, la chiche. On connaît les textes de Baudelaire sur cette question. Donc ça, c'est un corpus qui avait déjà été interrogé par un certain nombre de travaux, ceux de Max Milner notamment. Mais là, il ne s'agit pas de questionner, en fait, le rapport à la substance et à ses effets, mais d'essayer de comprendre comment les écrivains se saisissent de cette occasion qu'ils ont, occasion fournie par le développement de l'usage des drogues, pour parler de littérature. C'est-à-dire qu'en parlant d'ivresse due à diverses drogues, ils parlent de littérature, en rejoignant une très ancienne tradition sur la question de l'ivresse, de l'inspiration, qui remonte à Lyon de Platon. Mais simplement, l'idée étant de montrer comment le travail des écrivains consiste non seulement à produire leur œuvre, mais à constamment réfléchir à ce qu'ils font, réfléchir aux fonctions de la littérature, et à produire pour ça une pensée qui n'est pas une pensée conceptuelle, qui n'est pas une pensée immédiatement visible, mais qui travaille justement avec des occasions comme celle de ce grand site de l'ivresse, du surgissement d'expériences de drogue, saisissent cette occasion-là pour penser ce qu'ils font et comment le rapport à la littérature implique aussi d'entendre ce travail-là des écrivains, cette réflexion sur la littérature, sur ses fonctions. Le projet est essentiellement ça. Après, la thèse consiste à montrer comment justement un certain nombre d'écrivains pensent des ponts, des liens entre deux domaines généralement séparés par la tradition critique. qui est celui de l'ivresse, celui de la théorie. Dans une certaine suite de Nietzsche, ou d'un certain Nietzsche en tout cas, pas tout Nietzsche, mais avec la séparation entre l'Apollinien et le Dionysiaque, on a pensé une coupure assez nette entre les écrivains théoriciens, penseurs de ce qu'ils font, et les autres qui refusent. J'essaie de montrer comment justement ce genre de site permet au contraire des ponts, des passages nombreux. Est-ce que vous pouvez nous donner justement un exemple peut-être de ces ponts, de ces passerelles, qui font que du coup l'ivresse participe au fond d'un renouvellement aussi de la littérature, de la théorie, avec la notion de figuration par exemple que vous mettez en avant, ou en tout cas nous donner peut-être un exemple pour qu'on puisse voir un peu comment ça se passe. – Oui, alors je donnerai un exemple qui n'est pas directement celui d'un texte sur les drogues, l'exemple du poème L'Albatros de Baudelaire, auquel je consacre des analyses sur un certain nombre de pages, pour montrer justement que cet Albatros peut être lu, alors je passe le détail de la démonstration, et de manière assez claire, et quand on rapproche différentes versions dans un travail génétique du poème, on s'aperçoit que ce poème est aussi la figuration d'un ivrogne, c'est-à-dire, l'Albatros je rappelle c'est tout simplement un oiseau qui est pris comme comparant pour le poète, cet oiseau majestueux et virtuose dans le ciel, mais qui dès qu'il se pose sur le pont d'un bateau devient maladroit. Et on peut montrer qu'il y a là aussi la figuration d'un ivrogne, et que dans cette double polarité, Baudelaire est en train déjà de réfléchir au rôle, à la fonction de la poésie, entre cet idéalisme du poète qui est un habitant des nuées, et qui est malhabile sur le sol, et ce poète ivrogne qui au contraire est un poète confronté au monde moderne, à la dureté de cet prosaïsme du monde moderne. Donc c'est déjà quelque chose qui, dans un poème interprété généralement comme l'un des grands poèmes idéalistes de Baudelaire, il y en a quelques-uns au début des Fleurs du Mal, en fait c'est un poème où travaille déjà une toute autre question. Voilà, alors ça c'est pas un texte directement sur les drogues, donc je réponds un peu de manière décalée. Mais qui montre bien effectivement la passerelle aussi entre deux mondes. Donc je rappelle le titre de votre livre, La littérature est livrée, ce qui est consacré à trois grands écrivains, Rabelais, Baudelaire, Apollinaire, aux éditions Hermann. Un autre livre aussi que vous avez publié tout récemment est consacré à Rimbaud, Rimbaud ou La dispersion, aux éditions Cécile Defoe. Est-ce que vous pourriez nous dire aussi qu'est-ce qui vous a amené là à redécouvrir, à réouvrir un immense poète qui est Arthur Rimbaud ? Pas tout à fait récemment, il y a quand même un petit peu, mais l'idée du Rimbaud, et le titre étant Rimbaud, la dispersion, d'essayer de réfléchir un petit peu à la manière dont l'œuvre de Rimbaud, dont le geste même que Rimbaud produit, engage à une certaine forme de dispersion. entendue comme réouverture possible dans la langue, comme mouvement maintenu de réouverture possible dans la langue, et comme refus de la fixation, du rassemblement. Parce que, alors, c'est vrai à la fois dans la poétique, puis dans l'itinéraire, je commence par l'itinéraire, il y a ceci de très frappant que l'œuvre de Rimbaud est dispersée. Les travaux académiques tendent à effacer cette vérité évidente concernant l'œuvre. Rimbaud n'a pas réuni ses textes, sauf une saison en enfer qu'il a fait éditer, mais sans aller la chercher. Pour le reste, le classement des Illuminations, son dernier texte, est ambigu. On sait qu'il y a des cahiers, des ensembles de poèmes qu'il a remis à des amis. Bon, une certaine tradition académique tente à publier ces cahiers comme tels, au fond, et à fabriquer une œuvre de Rimbaud qui n'existe pas, mais non pas de manière contingente, mais parce que Rimbaud ne l'a pas voulu comme tel, n'a pas tenu à rassembler son œuvre et a maintenu, au contraire, cette condition de dispersion qui, me semble-t-il, doit être prise en compte pour aborder son œuvre. Au plan poétique, on peut suivre ce que je fais dans un certain nombre de textes, notamment la fin du bateau ivre, qui sera reprise dans d'autres textes, selon ma lecture. On peut lire cette insistance du motif et de la pensée de la dispersion comme geste poétique consistant précisément à maintenir, à faire de la poésie le geste même de maintien de l'ouverture dans la langue. – Merci beaucoup pour cet éclairage qui lève un peu le voile sur l'énigme Rimbaud, encore un écrivain qui est encore, aujourd'hui, mystérieux pour beaucoup de contemporains. Merci beaucoup, Laurent Zimmerman, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je rappelle le titre de vos livres, « La littérature et l'ivresse » aux éditions Hermann, « Rimbaud ou la dispersion » aux éditions Cécile Defoe. Je vous remercie à tous de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt pour un prochain rendez-vous de l'Atelier littéraire. – Sous-titrage ST' 501